Aujourd'hui, on part rejoindre Canadady qui est en train de turbiniser une mini classique donc psychologiquement il est parti déjà dans des contrées lointaines à savoir au Royaume-Uni et si toi aussi tu veux avoir un flot très poche, il va te falloir une nouvelle voiture, pourquoi pas une mini et donc il va te falloir Carvertical Carvertical c'est un service qui te permet de scruter le rapport historique de n'importe quel véhicule pour dormir sur tes deux oreilles Démonstration Imagine, tu vas acheter cette magnifique mini avant de lâcher 15 000 balles et procéder à un divorce tu vas rentrer la plaque d'immatriculation sur le site, vérifier le rapport historique Qu'est-ce que tu vas y trouver ? Alors pour celle-là en l'occurrence, pas été volée, il n'y a pas de soucis On descend un petit peu, on voit déjà qu'il y a une douille sur le compteur on voit qu'elle a perdu des kilomètres, ce n'est pas tout à fait normal On scrolle, on scrolle, salvage Comment ça monsieur ? Ça, ça veut dire qu'elle a été déclarée comme non rentable à la réparation aux Etats-Unis Parfois tu as des photos, on descend encore et là on comprend qu'après les dommages elle a été revendue à quelqu'un qui pensait pouvoir la réparer qui l'a revendue à quelqu'un d'autre qui l'a re-exportée en Lituanie pour ensuite être rafistolée et revendue en France Donc voilà, tu as compris, un vrai nia problème Donc si jamais tu es intéressé par ce service, le lien est en description Avec mon code promo YABOY, tu es à moins 15% On passe à la suite Je l'ai acheté il y a 14 ans, quand j'ai eu 18 ans en fait, 13 ou 14 ans Première caisse, c'était mon délit, vacances, travail Je l'ai stocké quelques années et puis après, il y a deux ans, j'ai décidé de la passer en turbo Je vois le petit délire, c'est pas très discret ça Bah j'avais pas le choix, j'avais pas les pièces pour le reculer Enfin bref, j'ai fait avec Donc d'abord Carbu et maintenant on passe en injection Et l'objectif c'est d'aller chasser ces maudits anglais sur leur terre Ça fait des années qu'ils nous la mettent à l'envers là où on a la ramasse Et on va aller bouffer avec la mille là, avec une culasse 5 ports Sans soif de malade, juste avec le moteur d'origine Ouais, culasse de base retravaillée, le turbo, les bonnes pièces qu'il faut 170 chevaux l'objectif 170 chevaux, ouais Dans un moteur qui est donné pour combien d'origine ? 40 chevaux hors taxe Je m'y attendais pas à ça Tu t'y attendais pas à ça ? C'est un vrai sleeper Bain moteur immaculé, carrosserie dégueulasse Oh waouh, je vois que t'as préparé la bain moteur Petite mousse phonique là pour que ça vibre pas dans tous les sens Et je vois aussi le châssis, tu lui as fait des trucs non ? Les freins et tout ça c'est pas d'origine Ouais, ils sont un peu rouillés du stockage C'est des freins de Cooper ceux-là Parce qu'il y a des roues en 10 en fait, plus en 12 pouces comme à l'origine Tous les caoutchoules ont été changés Il y a un kit de réglage aussi de train à l'avant et à l'arrière Et la fameuse barre, traction barre pour éviter que les roues fassent ça comme sur Mafista C'est cool ça C'est d'origine Et le seul truc qui restera à changer c'est les amortois avant Là qui sont un peu vieillots C'est un véhicule ancien ça, t'arrives à trouver des pièces ? Bah chez les anglais comme toi pour la plupart Ça je connais Et puis maintenant là ça fait un petit moment que la société Mécatechnique me sponsorise Oh là t'as des sponsors Donc ça c'est mon projet précédent en cours Golf 1 GTI 1800 J'avoue elle est belle Et ils m'ont envoyé les pièces pour faire la resto sur celle-là Ouais ok véhicule ancien, pas mal hein c'est beau On frotte pas la poussière Tu m'en avais parlé, t'avais fait des vidéos Ouais et ça marche pas la folie Aidez-moi à nourrir cette pauvre bête Allez regarder les vidéos de restauration de Daddy Donc ça c'était l'ancien setup, c'est le premier montage turbo que j'avais fait avec un carbu Donc c'est un DHC là en 40 et je crois que ça vient d'une alpha Double corps là, double corps, sympathique la petite boîte à air Ouais je l'avais réusiné pour qu'il soit étanche en fait Pour pouvoir prendre le boost avec ce qu'on appelle des modulator ring à l'avant Et ça tu l'as dimensionné ou t'as fait ça un peu à l'arrache ? Ouais normalement tu prends la règle de calcul de base, c'est une fois et demie la cylindrée Donc s'il fait 1000 cm3, il te faut 1500 cm3 de taille Et dedans après il y a ce qu'on appelle des modulator ring en fait C'est comme des sortes de brides à l'admission Pour que t'aies une différence, une légère différence de pression en fait entre ta surale La pression mesurée et la pression que tu vas avoir dans ton corps après D'accord, putain c'est intéressant de turbaliser les carbus aussi Et là t'avais l'ancien turbo Ouais Oh mignon Turbo de Fiat 1.3 mule Non c'était quoi ? C'était un diesel Fiat diesel je crois J'ai mis un truc plus gros sur un 125 6C Il a jamais spoolé pour info mais Ouais avec celui-là il spoolait quasiment au ralenti Tu vois ça partait à 1500 tours Et arrivé 4000 t'avais plus rien La culasse était tellement bridée Ouais ça retombait comme moi en fait Bah ça marchait comme un diesel donc c'était drôle Enfin pour une mini quoi Mais bon c'était pas dingue dingue D'accord donc ça c'était l'ancien setup Ouais T'as fait un banc pour savoir, pour avoir une idée Non non j'ai pas testé Le but moi l'intérêt c'était Je voulais voir en fait combien je pouvais tirer au max D'un moteur full stock D'accord Donc c'était un moteur vraiment full stock Ça c'est les wastegate Aliexpress ça Ouais Le montage était un peu cheap Ouais Aujourd'hui on va faire mieux Ah là on est passé au stage 3 Donc l'histoire du carbus si j'ai bien compris C'était pour rigoler Là concrètement on passe sur une vraie prépa En injection Injection ouais J'aurais bien aimé garder le carbus à la base Mais j'ai eu 2-3 difficultés avec Parce qu'elle tournait à l'éthanol en fait Ouais ouais galère ça Et bah le souci c'est que ton taux il varie en fait en fonction de la saison Donc t'es obligé à chaque fois de faire varier ton réglage Ouais si tu veux un truc vraiment tip top quoi Donc en gros ça marchait mais c'était ultra chiant A paramétrer, à régler tout le temps Bah moi je fais une caisse à la base Je fais pas un truc de drague pour faire le show quoi Je vais pouvoir l'utiliser en délit D'accord Donc je suis parti sur un papillon C'est un papillon d'MG Qui est monté je crois que c'est MG ZR Celui là C'est une moto ? Euh non non bagnole bagnole Putain ça c'est un peu de moto Et j'ai fait une platine en fait entre les deux Là je l'ai usiné Donc il va se monter Un petit usiné j'ai mis une pimp Comme ça Et là t'as l'ancienne pipe C'est une pipe d'admission adaptable Le truc c'est agent et compagnie Donc ça se monte dessus Comme ça Et là tu vas avoir deux injecteurs Ouais donc tes injotes T'auras pas 4 par cylindre Enfin genre un par cylindre Tu vas en faire que mais Genre là ici Et ensuite les cylindres vont se disperser En fait sur le principe Ça fonctionne un peu comme un carburateur Et on verra après pourquoi J'ai fait ça Mais j'étais obligé à cause de la culasse en fait Qui est utilisée sur ces blocs C'est des culasses ça conduit Qu'on appelle Siamois Ouais Du coup c'est méga chiant Parce que t'as un cylindre Bah t'as toujours les intérieurs Ou les extérieurs Qui se battent l'un l'autre Pour capter le carburant Et t'as tendance en fait A tomber A être plus pauvre d'un côté que de l'autre Donc en fait En utilisant le genre de système Et avec 2-3 stratégies Avec le MaxEQ Tu peux arriver à avoir quelque chose De plus cohérent Au niveau richesse en fait Entre chaque cylindre Ça tombe bien Tu parles de richesse Ah oui la richesse Ah oui les garets Ouais la richesse miniature quand même J'ai fait avec le budget Donc je suis parti sur un mini Du coup Je voulais partir sur un street à la base Que je trouve plus cohérent Oh mini ça suffit large Et pour le turbo Je suis parti sur un garets Un GBC 14200 Ils l'ont sorti il n'y a pas très longtemps Il y a peu de tests dessus En fait la galère qu'on avait C'est qu'il y avait peu de turbo Pour des petites cylindrées On va dire de faible puissance Et ils ont sorti ça Il y a un peu plus d'un an Wow Wasget interne Ça suffit largement Largement pour la puissance Il n'y a pas de soucis Je préfère avoir une bonne Wasget interne Qu'une mauvaise externe Pour l'embrayage Tu as fait des trucs intéressants Tu m'avais expliqué Qu'au lieu d'acheter Du racine mes couilles Tu as doublé Le ressort En fait il n'y a pas Smart Borey Il n'y a pas pour ce type d'embrayage Il n'y a rien qui est capable De tenir ce genre de puissance Enverteau Ça s'appelle Donc je suis venu monter En fait J'ai fabriqué Un diaphragme Avec deux ressorts En fait C'est malin Je pense que plus d'un parmi nous Pourrait le refaire Moi je n'y ai pas pensé Tu vois Mais concrètement Ouais c'est ça Tu as empilé deux ressorts Et là où c'était Rifter Tu as percé Tu as mis des vis Et après je l'ai fait équilibrer Du coup avec le vilebrequin Et puis il y a des entretoises Aussi pour pouvoir avoir La montagation Ouais donc bon Tu as mis le budget Tu veux faire un truc propre quoi Ouais Que ça soit roulable Et utilisable en fait C'est ça le truc Pas juste en une fois La mini ça fait Ça doit faire 14 ans Que je l'ai Donc j'aimerais bien La garder encore Quatre temps D'ailleurs le bloc Pour sortir des chevaux Tu lui as fait des choses Je suppose Ouais donc c'est le bloc d'origine 1000 De la Il sortit avec Je l'ai réalisé Ouais donc tu ne vas pas La swapper en Hayabusa Comme tous les équipes Non j'ai hésité J'ai hésité Mais je trouvais ça intéressant De garder le bloc d'origine Puis il est beau en plus Et puis ça fait partie Un peu de l'esprit Et avec les swaps Tu as trop de soucis Tu vas dégrader un peu La tenue de roule De la voiture Donc c'était intéressant De rester là dessus Tu l'as réalisé ? Ouais Donc je l'ai réalisé au maximum Pour pouvoir garder La culasse d'origine Et ne pas passer Sur une culasse de 1300 Comme certains font Ouais ouais ok Donc tu es resté raisonnable Sur le visage C'est des pistons moulés De bonne qualité C'est pas du forgé Ouais Pareil Tu as changé des pièces Des conneries ? Ouais bah deux ans Tu as Visserie RP sur les bielles D'accord Ville brequin équilibrée Je l'ai fait Parce qu'il y a des gros soucis Enfin en fait Tout l'équipement mobile Est équilibré dessus Ouais tu m'avais dit Qu'en même temps C'est un moteur des années 40 Une architecture ultra ancienne Bah de toute façon C'est pas compliqué Je pense Ça doit être le pire bloc À préparer Il y a de la pièce Mais il n'y a rien Qu'en niveau conception Il n'y a rien qui va Et il y a un arbre à cam aussi D'accord Adapté de turbo Ok Donc ça c'est la culasse Culasse 2000 d'origine J'ai voulu la conserver Parce que La plupart m'ont des culasses De 1300 en fait Ça c'est excentré Et c'est pas Alors mécaniquement parlant C'est pas top Donc j'ai installé Des plus grosses soupapes Là elles sont balèzes Ouais elles sont balèzes Avec Là j'ai usiné Tu vois pour mettre Un siège en acier Sur l'échappement Pour que ce soit plus résistant Acier pas beryllium Non non Ça évite le cancer Yes Donc guide en bronze Que j'ai usiné aussi Pour monter dessus Là j'ai retapé Tu vois les chambres de combustion Parce qu'à l'origine C'est vachement bouché Du coup indirectement T'as un petit peu décomprimé Ouais c'était le but Et bon Elle a été rectifiée Là chez mon collègue Il a fait une épreuve aussi Pour voir si elle était étanche Et Là tu peux voir Tu vois j'ai monté Des ressorts doubles Ces soupapes Elles sont pas conçues Pour se monter sur ce bloc D'accord Et du coup Elles sont plus courtes Entre guillemets Enfin au niveau de la fixation Et en fait Le ressort était trop comprimé D'accord Donc t'as dû faire Une creusée un peu dedans Pour que le ressort Il s'assoit plus profond Tu vois j'ai fabriqué Cet outil en fait Qui se met à la place De la soupape Tu vois ça c'est une queue de soupape Bon fait maison HSS HSS Et tu descends J'ai enlevé 3 mm D'accord Bah j'avais pas le choix C'était la galère quoi J'avais pas les ronds Pour acheter les pièces direct Donc j'ai fait un peu Au compte-gouttes Et j'avais pas acheté Directement les coupelles quoi C'était la misère Ouais mais depuis Tu m'as parlé de mes cas techniques C'est pas eux qui te fournissent Les pièces ou un truc comme ça Bah ouais Depuis peu ils me soutiennent Sur ce projet là Et l'autre Et ça les faisait rire Eux ça fait Ils ont commencé Ils faisaient de la préparation Moteur et boîte en fait A la base Ça fait 40 ans qu'ils existent Ils fournissent des pièces Principalement Enfin pour les voitures allemandes Donc ils me soutiennent là-dessus Ils me soutiennent aussi Une Porsche je crois Au Dakar Il y a des caisses Autour auto Et ouais Ils sont C'est des français Ça fait 40 ans qu'ils font ça quoi Globalement maintenant T'as ton propre sponsor unique Qui te sugar daddy Sur des projets Bah ça me permet d'avancer Ils sont réactifs Donc c'est cool quoi Tu vois ça m'évite un projet Qu'il paraît peut-être Fallu deux ans pour le faire Ça fait combien de temps que tu y es ? Ça fait un an que je suis dessus D'accord Donc un an que tu bosses Un petit peu par-ci par-là Pour avancer le projet Ouais en fonction des Et on va tout concrétiser Dans cette vidéo Ouais tu vas voir à peu près Le travail que ça prend Putain le pire C'est qu'on n'en a pas fini Parce que là-bas Il y a la boîte Je les déteste Ils sont tous ultra moches En plus Non mais c'est vrai Mec ils ont des dents On dirait qu'ils font Des signes de gang Tu vois Elles sont là On dirait Comment ça s'appelle Ces espèces de petites Je sais que tu vas pas Te faire des amis Sur ma chaîne toi De quoi ? Bon concrètement Là on a débriefé Sur le matos Le moteur L'architecture Et tout ça Mais on n'est quand même pas Chez Alpha Delta Ici Putain je vais pas me faire D'amis non plus Concrètement Là on attaque Qu'est-ce qu'il faut ? On remonte On remonte la boîte On remonte le moteur On le fout dans la voiture On fabrique le faisceau On fait la Carto Maxicum Sur route fermée en Allemagne Et Et après Bon moteur Assez Chaud Oh yeah Oh yeah Ça fait une belle marche Ça fait une belle marche D'ailleurs D'ailleurs ce qui est marrant Sur cette boîte C'est que Je sais pas si vous avez remarqué Mais le carter En fait la boîte Est dans le carter d'huile Qui est sous le moteur Donc en fait T'as pas de boîte Sur le côté Donc c'est un montage Assez intéressant Ouais C'est ultra compact Dime en plus Bah en fait C'est ultra compact Ils ont réussi à réduire Vachement C'est pour ça que la mine Est si petite Et que t'as quand même Un habitat correct Commence pas à sucer Les anglais mec Non Je ne serai pas le dernier Donc ouais Boîte à plus D'origine Que j'ai modifié aussi Parce que concrètement C'est le point faible là dessus Elle aurait pas plus la puissance C'est où qu'elle pète Généralement A peu près par là Non mec Il y a tout qui casse Donc boîte renforcée Différentiel renforcé aussi Qui casse C'est pas un autobloquant Mais il est renforcé Parce qu'ils ont tendance à péter Ils ont deux satellites Sur ceux d'origine Et par contre J'ai gardé la cascade Là tu vois C'est la descente Ça c'est ce qui va relier En fait ton moteur A ta boîte Ouais parce que concrètement Le pignon moteur Il est par là Et ensuite La transmission du moteur A la boîte Elle se fait Par un jeu de pignons Hélicoïdos Et c'est fou De se dire Qu'il y a genre 200 Nm Ou plus Qui vont passer par Ça Bah ça existe En taille Ce qu'on appelle En taille droite En fait Ouais mais ça hurle Bah c'est comme si Tu roulais en marche arrière Au quotidien en fait Et t'as pas envie De rouler en marche arrière Donc déjà avec la boîte Ça devrait tenir Tu vois Il y a un axe renforcé Il y a de la grosse pignonnerie Concrètement Je pense que si Si je fais pas trop de la merde Ça devrait tenir je pense On verra L'usage nous le dira Ce sera pour la science Là dessus Je vais passer sur une injection Qu'on appelle séquentielle Donc il va falloir un capteur Sur l'arbre à cam Que je vais monter comme ça Comme moi en fait Ouais D'accord Et du coup pour faire la cible Pour le lobe T'as soudé quelque chose Ou t'as mis des vis Comme certains font Non je vais utiliser à la base Il y a une pompe à essence mécanique Et il y a déjà un lobe en fait Qui est excentré comme une cam Tu recycles cette cam Pour te faire une cible en fait Et tu fous le capteur ici Pour faire une cible directement dessus C'est grave bien Loopti Elle choisit la journée idéale pour le faire Tu veux savoir l'histoire la plus drôle Oui En France Tout le monde achète la permatex Parce que les américains l'utilisent Oui Et les américains Ils essayent de commander De la loopti de 30 vins Tu vois le souci avec ces blocs en fait C'est qu'ils ont Ce qu'on appelle un arbre à cam latéral En fait tu vois Il est sur le côté Tu vois par exemple T'as tes arbre à cam en tête Donc en fait le souci c'est qu'il va devoir lui L'arbre à cam pousser le petit poussoir Qui est là tu vois Qui est ici Oui Au fond Il va devoir pousser la tige Et ensuite il va devoir pousser la rente Ici avec le culbuteur Et ensuite la soupape Beaucoup plus de masse Que s'il était en tête Ouais Donc t'as des Pour les mêmes soupapes en fait T'as des ressorts qui sont plus tarés Pour pouvoir compenser ce phénomène Oui certes Et le souci qu'on a aussi c'est que Et sur les cams neuves aussi C'est qu'en fait Si tu les rôdes pas correctement Au démarrage Elles ont tendance à se bouffer les cams Je crois que j'en ai une Je peux te montrer en fait Tu comprendras mieux je pense De toute façon de manière générale Si tu fais tourner un moteur au ralenti Pour sa première mise en route C'est le meilleur moyen de panty C'est un 8 qui date des années 30 et avant En fait ton arbre à cam T'imagines tu vois là T'as ta cam Oui Et en fait ton poussoir Il va venir suivre en fait cette forme Tu vois là il est en bas Là il va monter Et donc à bas régime Ça va bien suivre En fait à bas régime Il va faire tout le mouvement Tu vois Ça va le pousser au max Et puis tu vas prendre du régime En fait T'es arrivé Là il attaque sa rampe de silence Qu'on appelle tu vois Il va commencer Et en fait à la fin Il va être un peu propulsé Il va venir frotter vraiment légèrement Ton tour de cam Donc il va se faire lancer Un peu comme ça Au régime Et t'auras moins de contraintes En fait sur ton sommet Il va moins bouffer le lobe C'est ce que tu es en train de dire Il va moins bouffer le lobe Et moins attaquer le poussoir En fait Et ça c'est la base Donc en fait le but C'est que tu le démarres Il faut qu'elle est directement A 2500 tours Donc l'avantage déjà C'est que tu vas surtout Avoir du débit d'huile Vu que ta pompe Elle est entraînée par ton moteur Tu auras de la pression Donc tout ce débit d'huile Ça va venir laver En quelque sorte Toutes tes particules métalliques Qui vont sortir Et tu vas venir laver ton bloc Pareil sur tes fûts Il est lubrifié Par la projection De ton ville brequin Donc tu vas venir pareil Nettoyer tes fûts Avec tous les Tous tes résidus d'usinage De segments Qui vont se mettre en place C'est pour ça qu'il te faut du régime En fait quand tu démarres Si tu le laisses tourner au ralenti Concrètement Tu ne vas pas sceller ton moteur Déjà Parce que vu que tu vas être au ralenti Tu vas avoir une pression Dans ta chambre Qui va être moindre Donc tes ressorts Ils vont moins plaquer Tes segments Ils vont venir moins plaquer Au niveau de ton fût Donc c'est pour ça Que tu veux du régime En fait Donc toi tu vas le faire démarrer Et après une fois Que tu vas l'amener sur la route Directement Il va falloir lui mettre De la charge dessus Ce qui est le plus important C'est sur tous les changements De ville en fait Tu vas le faire tourner Dans les 20 minutes A 2500 tours On va en varier un petit peu Ça va te permettre de voir Déjà si tu n'as pas de fuite Tu vidanges direct Filtre à huile Tu vas voir Ça va sortir dégueulasse Ouais Tu remets un nouveau filtre Tu redémarres Tu vas rouler Tu lui mets de la charge Tu roules comme ça Pendant 30-40 minutes Tu revidanges Nouveau filtre Et après Normalement c'est bon Donc on a un capteur wall Comme ça On va lui faire une plaque D'adaptation Et on va le faire Regarder la cam Là-bas Patron du ghetto Seed en aluminium Donc on va faire le surfaçage Ça c'est la pièce du coup Pour le capteur Avec les petits perçages en biseau Tu vois Pour incliner le capteur Ceci est la propriété de Charlotte C'est reparti Tu l'as bien mis dans le logement Bah là ouais Dans le torique Mais tu veux que je le mette où ? Pour que tu l'as enlevé Tu l'as installé où ? Dans l'anneau Ouais ? Ok Mais tu veux que je le mette où ailleurs ? Je m'en fous Je veux que tu me le dises Mec j'ai bossé avec des teubés toute ma vie Tu me l'expliques Et voilà on s'arrête là C'était pas comme ça il y a quelques jours ? Non j'ai fait une peinture grainée dessus là Mec c'est incroyable On dirait que ça a été acheté sur racing.com Celui-là je l'ai acheté avec la bagnole Je crois qu'il doit avoir 13 ou 14 ans celui-là je pense Et genre en gros comment t'as fait ? Tu as poncé, décapé et t'as mis une peinture grainée ? Ouais il te faut une bonne accroche Montre, montre, montre C'est une peinture grainée C'est du truc rectum là Rectum ? Je te connais pas Ah reste Ok Et non elle va bien Franchement tu l'appliques au pistolet peinture Avec une bonne buse Et après tu peux y faire cuire au four Si tu veux qu'elle soit Tu as cuite à combien ? Normalement c'est 60 degrés pendant 30 minutes Et 2h à 120 Et après ton truc il est insensible à l'huile et à l'essence Et par contre moi je te le dis Ta femelle elle va te défoncer Quand elle va sentir le four Et les cookies, l'odeur des cookies J'ai un four spécial Ok c'est bon Il y aura de la burique pour la surale Ça ça va être pour purger les freins Oh yeah Dumb valve ma boy Mon cum préféré Là on a le gros démarreur Powerbit Pour pouvoir passer l'échangeur à l'arrière Oh wow C'est pour ça en fait Et l'autre en fait celui d'origine il est comme ça Il touche l'échangeur devant Puis lui là qui est là et qui nous juge Pendant que nous on laboure le jardin Quelle merde Speed run Speed run Et bien voilà Une bonne chose de faite Bon alors ça fait un peu deux semaines Que j'ai pas eu l'occasion de passer Parce que moi aussi j'avais d'autres chats à fouetter Comme on dit par chez moi Alors concrètement je vois que ton échappement il est tout shiny Mec t'as fait plein de trucs là Je me sens jet lag Vas-y débrief Putain j'ai fait quoi ? J'ai fini de faire le montage là avec le turbo Et la down pipe qu'il fallait fabriquer Donc j'ai fait la down pipe Donc la descente de turbo T'as peint là ? T'as peint en shiny couleur ? Enfin en truc céramique ? Ouais c'est du cerakote C'est une peinture thermique Ça te réduit la température Un peu comme quand tu mets de la bande Ouais sauf que c'est mieux Bah non c'est un peu moins efficace que la bande Mais ça nique moins le collecteur quoi D'accord ok Et ça prend pas feu accessoirement Je veux pour mon setup Bah il en reste assez ouais Je suis pas fan de la couleur Mais c'est tout ce qu'il me restait Bah sache que moi je suis fan Ça a sa place sur la chaîne T'as installé T'as remis l'intercooler Ouais et je l'ai décalé D'origine il sortait de la calandre Et là tu peux mettre la calandre flush devant Ouais 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 comme ça c'est sneaky Donc il se voit plus ouais Ok le freinage t'as fait des trucs ? Ouais j'ai fait un rétrofit là avec un Bah ça c'est le freinage des anciens modèles Parce que de base c'est un cerveau frein là en fait Ouais il gêne Ouais il gêne Ça filtre à essence Ouais Régulateur pression d'essence Et là il y a le support pour mettre le capteur d'éthanol Ok Ah oui le flex fuel Ouais Ah ouais ça tu nous l'as pas dit ça Et j'ai modifié aussi le circuit de refroidissement là Le radia d'origine Ah ouais genre ça Tu lui as mis un spal parce que d'origine c'est un viscocoupleur Bah attends je crois que je l'ai tu vois Ouh les droits de terre Ouh les droits de terre Ouais de base c'est entraîné par le moteur Il n'y a pas de vis quoi en fait c'est en direct D'accord ok ça tourne H24 H24 ouais Ok ça ça rend super bien Et donc ça c'est le radiateur d'origine Ouais Et tu penses il va assumer Ouais ouais je l'ai renettoyé à l'acide là Et tu vois j'ai modifié la position dedans Focus De base en fait il est droit comme ça Si tu veux Tu vois il passe comme ça droit Et en fait t'as toute ta sortie d'air Elle arrive là en fait Ouais Et le souci qu'il y a de base c'est que ton air chaud Tu sais il ressort par là Ouais Et vu qu'il est moins dense que l'air frais qui est propulsé dedans En fait il fait un circuit de merde Il rentre à la terre Il se fait ressucer Ouais du coup je l'ai plaqué contre la joue en fait Donc là il sera obligé de choper l'air chaud du moteur Ok Et on verra c'est suffisant J'en sais rien Et ça fera le taf Putain on a vraiment une vie de merde En vrai Mec c'est l'AS mais On peut faire des choses quand même Tu vois c'est inspirant pour les gens Ils se disent on a pas grand chose On le fait quand même tu vois Faut y mettre de la bonne volonté Aujourd'hui il pleut Il fait moche Donc on va faire le faisceau Donc là j'ai réinstallé tous les capteurs Je reste des pièces On a les injecteurs Les capteurs de position Les capteurs de température Tout y est Ouais j'ai réinstallé le Max CQ Qui est à l'intérieur là En provisoire Et là tu as le contrôleur lambda Et le contrôleur de GT à côté D'accord c'est ces deux trucs là Putain c'est magnifique Pourquoi on tire une corde d'escalade Ah c'est pour les longueurs Ouais Faut que tu la tires à peu près Jusqu'à l'aile droite Pourquoi tu la coupes ? Quel gâchis Quelle indignité Monsieur Pujadas Quelle indignité Ensuite on va continuer Je vais faire toutes les implantures Qu'il va y avoir à l'intérieur en fait Donc on va faire avec des cordes lettres Là cette fois Et tu vas les scotcher sur la grosse corde Ouais Je vais les scotcher sur la grosse Et on t'indique à chaque fois Ce que tu vas voir dessus Oh putain le truc qui bascule Du coup j'ai suivi la technique de Daddy Avec du cordage Des petits trucs d'homios là Décathlon Et j'ai tiré tous les capteurs en fait Avec des épissures au gros scotch américain Donc là pour l'injection et tout ça L'admission Ici les capteurs de température Les capteurs crank Les masses Les machins Et là il y a le petit flex fuel aussi Ça va être grave cool comme feature Et maintenant il suffit de retirer ça Et ensuite on va se baser là dessus Pour faire tout notre faisceau Tout simplement Ah ça en fait quand même du faisceau Franchement tu vas bien l'exploiter ce MaxEQ J'ai jamais vu un MaxEQ Mini aussi Bah là il est au bout Ouais avec le can et tout Pour des capteurs multiplexés et tout Vraiment t'as mis la totale Je savais même pas que c'était possible D'ailleurs tu nous montreras Comment tu fais les capteurs multiplexés là Et c'est pas mal comme technique quand même Pratique hein ? Pouce bleu pour daddy Je viens juste de percuter Le plan de travail c'est une porte Entre deux traiteaux En fait sur les MaxEQ Ou d'autres câblages là T'as l'affectation qui est écrit dessus T'as marqué injecteur 1, injecteur 2 Et ça arrive des fois que les pins Soit pas au bon endroit Qu'il les a interchangés en usine Parce que le chinois a mal bossé Tu vois H1 Ça c'est bon Ok T'as l'air intègre avec tes lunettes T'as vu ça ? On a à peine commencé C'est déjà le gros bordel Quoi ? Il m'aime trop Ouais Mais genre vraiment trop Il est un peu trop proche de mon sexe actuellement Il faut pas sexualiser les clébards Oh mais il est tout gentil ça T'as vu comment il est gousy ? Qu'est-ce qu'il t'a fait le roumain ? Bon alors J'ai rajouté la béquille turbo là Pour éviter qu'il se forme Elle est belle Avec des rotules Tu l'as montée à 90 degrés Donc en fait une rotule En fait les deux rotules à 90 Comme ça t'as du degré de liberté Comme ça et comme ça Donc ça c'est bien ça C'est smart J'ai refait passer aussi Tu te rappelles la durite de frein là ? Je t'avais dit Elle passait vers le collecteur Ah oui elle passait trop près Tu faisais bouillir ton Et il manque un raccord là C'est magnifique ce que t'as fait Faudrait que tu m'apprennes à faire des durites aussi PIM comme ça C'est discret Ok J'ai fini le montage avec le papier Des injecteurs que t'as chopé chez le PIM d'ADI Puissance injection là ? Puissance injection Hum Un film de boule franchement Puissance injection Hum Et j'ai fité Tu l'avais vu Le radial Ouais À l'avant Mais Ah ouais Ça c'est un thermostat réglable Là t'as un petit potard T'as un petit potard pour régler le déclenchement Des ventilos en fait Par exemple si tu veux qu'il trigger à 80 degrés Bah tu règles à 80 C'est ça ? Je voulais le faire avec le calculateur à la base Mais le souci c'est que j'ai pas cette sortie Parce que t'as déjà tout pompé J'ai déjà le truc il est full là Y'a plus rien Puis on a fait le faisceau du coup Et oui Parce qu'en fait on était resté à là Oh putain Franchement quand je vois ton taf mec Ça me fout la honte Ouais non Tu sais je suis là un putain de youtubeur Mais mec Il y a un monde entre une prépa d'un youtubeur lambda Et d'un vrai préparateur C'est ta première Déjà c'est déjà beau que ça marche Et que ça fonctionne Y'en a certains qui n'auraient pas fait le Mais c'est tellement promenade Que j'en peux plus Ouais je me suis fait chier Mais tu vois il est monté avec du Raycham Du coup le truc est super souple Ah oui parce que les autres sont trop raides C'est plus raide T'as dit quoi Raycham ? Du Raycham La DR25 C'est un truc C'est une gaine thermo spéciale pour ça Un retard pour le feu Et elle est super souple Ah oui d'accord Ah oui ça c'est pour le Et ça ouais il faudra le faire en place Après pour le C'est pour le cas Pour le dash là tu dois l'avoir derrière là Je crois le can check Bah ça là Ouais vas-y choppe le Ah les gens ils vont dire Ouais tu fais comme Farine De quoi ? Ça fait combien d'années que t'installes des trucs comme ça ? Du Putain le premier can check que j'ai eu Il était même pas Il le commercialisait pas encore C'était un truc un kit pour des suspensions Il était même pas siglé can check Ça fait un bail ouais Donc ouais il restera ça Et j'ai fait la boîte à fusibles aussi là Qu'il y a là Bah tout fait maison On dirait que c'est acheté du magasin Bah en fait ouais t'as l'avantage C'est que c'est tout C'est des originaux en plus T'as pas mis de la merde Et là t'as la boîte à fusibles Oh damn Ok ok bah je peux aller me coucher en fait Avec ma prépa clairement On peut tout ça aller se remballer On se l'installe ? Clap Elle est vraiment classe cette dump valve Bon allez on va faire un vote en commentaire Qu'est-ce que t'en penses ? Où mettons la dump ? Réponse A Mais de toute façon on aura fait On aura fait le montage Ah c'est une blague putain Réponse B Ah en vrai c'est pas mal là C'est compact Compact Aujourd'hui est un nouveau jour Et c'est peut-être même le jour n'est-ce pas ? J'ai ramené tes durites silicone trepim Ça va pas du tout avec ta bémote Putain merde c'est bleu Ouais c'est bleu c'est dégueulasse C'est encore plus propre que la dernière fois On voit que tout s'est rempli un petit peu Oh putain regarde c'est magnifique Ça passe tout nickel Voilà c'est un peu le chantier là niveau Elec J'ai pas tout fait passer en définitive Ça on va devoir faire les essais A voir si tout fonctionne L'usine à gaz de malade J'ai pas pu mettre la catch can aussi Parce qu'il y a les lambdas Tu sais les doubles là Ouais mais ça tu vas virer Ouais j'ai juste mis les des filtres comme ça Au moins que ça dégage Pour le démarrage Ouais Oui parce que pourquoi t'as deux lambdas là ? C'est pour faire des diagnostics ou je sais pas quoi ? En fait c'est des... Je sais pas si t'avais vu C'est des conduits si à moi Donc en fait pour un cylindre T'as un seul conduit d'admission Oui Donc intérieur et extérieur Et en général les... Putain je me rappelle jamais C'est les extés qui ont tendance à... À être un peu plus pauvre que les intérieurs D'accord Donc si tu prends qu'une seule lambda T'as une moyenne des quatre en fait Tu pourras mesurer la lambda exacte de ce tuyau là-bas Bah c'est cheaté mec le système Je sais pas si ça marche ce que t'es en train de faire De toute façon t'as pas bien le choix Parce que tu peux pas les mettre en direct Tes lambdas avant turbo Ou alors ça marcherait pas bien longtemps là-dessus Tu limites la pression Parce que t'as vu regarde en fait Elle va s'équilibrer avec la pression dans la downpipe Qui va être plus faible Oui Mais vu qu'il va y avoir plus de débit en fait sur celui-là Ça va faire en fait un venturi Ça va faire un venturi En plus tu les as inclinés de telle sorte Est-ce que ça suce en fait Bah t'auras une lecture Ça restera quand même un peu une moyenne dans tous les cas Mais au moins ça donnera la tendance Parce que si t'as que la lecture Tu vois il y a une troisième lambda là Attends dans une troisième Il y en a une troisième pour le calculateur En fait elle elle te lit la moyenne des quatre Donc tu peux très bien en avoir deux ultra riches Et deux ultra pauvres Oui Ta moyenne elle sera bonne Donc la moyenne c'est elle Et celle-là si tu les as mis juste le temps de faire les réglages Les tests sur banc etc Bah non même sans banc Déjà on va le voir sur la route en fait Voir comment on doit rééquilibrer D'accord On verra la solution D'accord J'en sais rien en fait Donc ouais il faudra tirer tes ponts en inox Pour venir ici C'est ce que tu vas devoir faire ouais Tirer deux flexibles rigides Avec le Comme une durite de frein en fait Du coup comme on a expliqué Faut qu'on relie les pitots au centre lambda externe Et pour ça j'ai pris un fil de fer Que j'ai conformé en place Et maintenant on va faire ça en durite rigide Type frein comme ça Et voilà c'était pas facile mais au moins c'est fait Et c'est pas si dégueulasse que ça Ok mec t'es prêt ? Tu stresses un peu ou pas ? Ouais franchement ouais Pour le truc là Fais pas genre Attendez là t'as 40 millième caisse Tu vas pas faire genre Oh je stresse Tu fais ça matin midi et soir après chaque repas Ouais mais t'as toujours un risque Avec le truc le faison On l'a fait à deux et compagnie Enfin on verra Donc là on va mettre le compte Ah t'es en train de m'accuser De quoi ? Ok t'as branché MaxEQ Mini T'as mis les paramètres Les capteurs tout ça Je les ai jetés dedans Je l'avais déjà alimenté Juste le MaxEQ sans faisceau Pour mettre la J'ai fait une pré-carto en fait Dedans Send the sausage Ça veut dire envoie la sauce en anglais Ok J'entends des bruitages C'est ton fapeur de ralenti Déjà lui la frise Ça commence bien Oh shit C'est quoi ce truc steampunk ? Je pense qu'il va falloir redémarrer Bienvenue chez CanCheck Ça me rappelle les premiers Température d'air 13,7 Température d'eau 13,1 Parfait L'éthanol on verra pas la concentration Parce que j'ai désactivé la pompe Reste dessus On va tester les injecteurs Ok J'y mets les doigts Attends Là ça va être le 3 Ça va être l'autre Ouais 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 T'as mis deux par deux J'ai compris T'enlève la bougie là Comme ça tu la mets à la masse On va regarder si on a l'étincelle au bon endroit Bah vas-y envoie la sauce Tasse moi les couilles Daddy T'es sur quoi ? 1 et 4 là ? 1 et 4 Pourquoi j'ai rien ? Montre le coupable Il y a une cause qui s'est dessertie Lui il s'est barré Ok Daddy t'es chaud pour envoyer les bougies Vas-y T'as lesquelles là ? Je les ai toutes On commence par l'extérieur 1 et 4 Parfait Et les autres ? Milieu Magnifique Ok je vais essayer là D'accord ? Vas-y j'appuie sur le bouton des maignons Lâche T'as un centimètre de décalage par rapport à ton repère Il est côté moelle le décalage Côté toi Côté toi T'enlève je dirais non ? Je m'en rappelle jamais Bon je préfère faire plutôt que de trop réfléchir Voilà Allez on recommence Vas-y Nickel C'est bon ? Nickel T'as genre Allez gros un degré près Ouais mais on s'en fout parce qu'il faut Tu peux me retrouver les valeurs de la bobine en doual Là j'ai un doute là Donc monsieur Mario Doual Qu'est-ce qu'il m'a donné ? C'est lui le boss du bobine de Volkswagen Combien ? Il t'a dit combien Max ? Il m'a dit maximum 2,2, 2,3 maximum Ouais je suis à 2 Ça va être les 20 minutes les plus importantes du moteur Ouais pour l'histoire du rodage des armes Donc toi ton taf Tu vas Ça va dégager énormément de fumée dans le compartiment Bah ça va cramer tous ces trucs là Ouais T'as les ans, la peinture, le bordel Donc ça c'est pas gênant en soi L'échappement pareil ça va cracher Toi tu fais juste gaffe que ça prenne pas feu Et qu'il n'y ait pas de bruit chelou D'accord ? Il y a un bruit chelou je te le dis Ouais Et toi tu vas devoir tester En fait là il y aura la pression d'huile Tu vois ça va l'indiquer Je t'ai noté vite fait les valeurs en barre On va regarder si le truc est à peu près correct Ok Et tu essayes de rien jeter dans l'entrée du turbo Pendant qu'il n'y a pas le filtre quoi Mettre le zizi Zizi ! Bah vas-y on voit la sauce Je vois que tu procrastines là Tu te dis des trucs inutiles Vas-y on voit la sauce 60 PSI en huile D'accord ? Ouais 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 Même petite diff Au moins ça prouve que ton système fonctionne Celui des pitots Mets-la 3000 tours C'est de la merde bro C'est de la merde Insolent à mort derrière Ça fait beaucoup de bruit Mais c'est un dragster Ah merde En fait le but là c'est pas de faire une carte autre Ou chercher à avoir de la puissance Ou quoi que ce soit Là le but c'est d'arriver à arroder le bloc Arroder un bar quand même Bon je pense qu'il y a moyen qu'il y ait un bar Parce que je me suis rendu compte Mec que la Westgate Qui m'ont fourni pour une 05 C'est un bar en fait Ah l'actuateur ? Ouais Tu me briefs sur MaxEQ vite fait ? Allez vas-y T'as pas une table target Où tu lui dis combien tu veux d'AFR Et lui il fait en... C'est dans ta table lambda après Ok ouais Donc t'as mis en lambda toi Tu fais pas en... C'est plus simple Sur ce type de moteur Vu que ça va tourner forcément plus pauvre Sur un côté que de l'autre En fonction de ce qu'on va voir J'ai mis volontairement une valeur riche Tu vois Ouais On va pas se faire chier Déjà tu dégrossis comme ça Et t'as mis la correction Genre il va essayer de corriger ou pas du tout ? Il va essayer de corriger ouais Ok Le souci qu'on va avoir A mon avis C'est que le... Vu que le type d'injection Il est pas... Ça a pas été que déjà fait en fait Ouais Les histoires de deux sorties Sur le même injecteur Ouais C'est un peu improbable si tu veux Donc du coup à mon avis La VE va être moche Tu vois déjà Même les trucs Les zones où on est allées Y'a pas énormément d'écart Donc je pense qu'elle va être vachement serrée Et le deuxième point C'est que j'ai pas réussi à trouver Les dead time des injecteurs Pour ces trucs Genre il y a 40 infos différentes En fait Quand tu fais une prépa Un des trucs que je trouve Les plus durs Alors déjà c'est de pas avoir De vibration dans la caisse Ouais Ça ça a rien à voir Avec ce que je voulais dire Mais le deuxième truc C'est de trouver Les valeurs des injecteurs Les constructeurs Ils ne révèlent pas Les valeurs des injos Et tu peux avoir du simple au double Et tes temps-heure Ils sont super importants Sur les injos Ouais 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 Un ralenti stable A 500 tours C'est insolent ça Ouais dans le 600-700 Avec que c'est grave propre De l'antiprop à 600-700 Ah putain il y a un gros arbre Quand même dessus On est prêt à rencontrer De mon créateur Non 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 Retour au point de départ Moi je dis que c'était Un franc succès On n'a pas eu de problème On n'a pas pris feu Déjà Il n'y a pas eu de soucis On est rentré Les températures sont bonnes Tout est bon globalement Ouais Tempée, pression C'est correct Il y a toujours des soucis De richesse là Comme on avait vu Entre l'intel et l'inverse Soucis de richesse Qu'il faudra corriger plus tard Ouais Soucis de Bon Il n'y a pas Les avances ne sont pas bonnes La table VE Soucis de dead time Même problème Sur les injos Gros soucis de dead time Et à mon avis De flow aussi Accessoirement Parce que ça On a dû déviser Les infos dessus Oui parce que c'est du séquentiel Avec deux sorties Branchées sur un même injo Pour gicler Quand les deux cylindres Parce que comme on a dit Il y a des conduits Ici à moi Donc on fait un peu De la séance obscure Là dessus Mais voilà Il mérite un peu De réglage Mais en tout cas Elle prend un bar sans broncher Un premier tir Ça ne met pas 20 ans Après je suis un peu déçu Même si on ne cherchait pas Les perfs Comme on l'a vu Le but c'est juste De la roder en fait De plaquer les segments Sur les flux En même temps Quand tu es à 8 d'AFR Tu ne peux pas Non Mais par rapport à l'ancien Ouais c'est différent De l'automontage Carrément Mais là de toute façon On y va On part au banc Prochain Ah oui Oui On a donné ça Prochaine vidéo On part au banc Et on sort des chevaux Et on sort des chevaux Et après on va chasser On règle d'abord Comme d'habitude Et ensuite On vise les 170 Pour niquer le record C'est un record 180 le record 180 chevaux le record Donc on verra un peu Comment ça se comporte J'ai peur que le turbo Soit un peu petit Parce que je n'avais pas prévu A la base D'aller chercher le score Après il y a toujours Des mecs qui vont dire Ouais bah soit Paya Bouza Ça sort 500 Oui non mais Là on fait de la science Sur le bloc d'origine Bloc Un litre Un litre De cylindrée Vas-y c'est parti A la prochaine Sous-titrage ST' 501